Ça fait longtemps que j'hésitais à faire cette vidéo, mais je pense qu'il est temps où vous sachiez la vérité. On parle souvent de la violence faite aux femmes, mais on ne parle pas assez de la violence faite sur les hommes. Pour que vous compreniez bien l'histoire, je vais vous mettre dans le contexte. Mon ex-Francie, on s'est connus à Nice. J'étais déjà influenceur, je faisais déjà des vidéos. Et en ce moment-là, elle vivait chez ses parents, mais elle passait beaucoup de temps chez moi. Et elle ne travaillait pas, et c'est justement comme ça qu'on a commencé à faire des vidéos ensemble. Voilà, vous avez vu, on a fait des millions de vues, voilà, là, là, là. Voilà, en tout cas, tout se passait bien, jusqu'à ce que je décide qu'on déménage à Paris. Parce que bon, je me disais, ça allait être plus d'opportunités pour moi, et elle aussi, elle voulait me suivre. Donc voilà, on a déménagé à Paris. Mais elle ne travaillait pas, et j'étais le seul qui travaillait. Moi, ça ne me dérange pas de subvenir à la majorité des dépenses du foyer. Genre, je sais, je suis l'homme, donc moi, j'ai été éduqué comme ça. Vu qu'elle ne travaillait pas pendant qu'on s'était connus à Nice, elle m'avait promis que quand on arrivait à Paris, elle allait trouver du travail. On arrive à Paris, donc dans l'appart, on s'était réparti les tâches. Elle est cuisinée, et moi, je payais les factures, je ramenais l'argent à la maison pour payer le loyer, etc. Je sors les poubelles et je débarrasse quand on finit de manger. Un jour, j'ai oublié de débarrasser mon assiette quand j'ai fini de manger, et je vous laisse avec la vidéo. Donc, parce que je n'ai pas débarrassé la table, ma dame est venue, j'étais en train de me couper les cheveux. Voilà, j'étais en train de me couper les cheveux. Madame est venue, elle a pris l'assiette, et elle est venue, elle m'a jeté l'assiette dessus. Voilà, voilà la preuve. Parce que juste, je n'ai pas débarrassé la table. Juste parce que je n'ai pas débarrassé. C'est quoi ta version, dis-moi ? C'est quoi ta version ? Pourquoi tu es venue avec une assiette là-bas ? C'est quoi ta version ? Quelle est ta version ? Ok. Donc, juste parce que je n'ai pas débarrassé, elle a pris l'assiette. J'ai dit, je débarrasse quand je finis de me couper les cheveux. Elle est venue, elle a jeté l'assiette. Après, ta mère, c'est fini. Du coup, la vidéo que vous avez vue dans la partie 1, c'est parce qu'elle avait pété un câble, parce qu'elle disait que je ne l'aidais pas assez au niveau du ménage et tout. Mais moi, je lui disais, mais attends, tu ne trouves pas que j'ai assez de pression avec les vidéos ? Toi, tu ne travailles pas ? Tout ce que je te demande, c'est juste de m'aider avec les tâches ménagères en fait. Elle, elle voulait qu'on fasse 50-50 au niveau du ménage et ce n'était pas possible alors qu'on ne faisait pas 50-50 sur les dépenses. Mais bref, du coup, dans la vidéo qu'on a vue juste avant, avant que ça dégénère, mon ex, elle m'avait demandé de débarrasser mon assiette. Et je lui avais dit, ah, je suis en train de me couper les cheveux, je le débarrasse après. Et là, tout d'un coup, je l'entends arriver et je lui dis, mais pourquoi tu viens avec l'assiette dans la douche ? Elle me dit, non, mais tu débarrasses maintenant, tu débarrasses maintenant. Elle dit, non, je suis en train de me couper les cheveux et je le débarrasse. Elle a voulu rentrer de force dans la douche. Je l'ai bloqué parce que je me suis dit, elle va venir faire quoi avec l'assiette dans la douche ? Et là, elle m'a balancé l'assiette sur la tête. Non, tu vas sortir de mon appartement. L'appartement, il est à mon nom, donc tu vas dégager. À partir de là, j'ai commencé à essayer de la mettre dehors. Elle a commencé à se débattre. C'est là qu'elle m'a blessé, je vous mets des preuves. Elle a commencé à se déshabiller et tout. Elle m'a dit comme ça, si tu me mets dehors, tu vas me mettre dehors nu. Comme ça, tout le monde saura que tu m'as mis dehors nu. Après, j'ai parlé à sa mère et sa mère lui a dit de partir, que ça y est, qu'elle est partie. Elle a pris son hôtel, elle est partie. Suite à ça, elle essaie de me soutirer de l'argent, je ne sais plus, 900 euros ou quoi, qu'elle avait mis soi-disant dans l'appartement. Sachant que moi, j'avais plus de 1500 euros de charge fixe par mois. Elle me réclamait 900 euros qu'elle avait soi-disant mis dans l'appartement. En 6 mois de vie commune. Pendant que moi, je dépensais des 6K, 5K par mois. Ça vous en dit long sur la psychologie de la personne. Suite à ça, j'ai décidé aussi de quitter l'appartement parce que j'avais des souvenirs avec elle dans l'appartement, c'était dur. En plus, j'avais fait des vidéos avec elle, donc ça me bombardait dans les commentaires de « Où est ta meuf ? On ne la voit plus. Elle est passée où, Wendy ? » Donc, ça me rendait fou. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'es plus avec ton ex ? » Quand je racontais, la première réaction des gens, c'est de rigoler. Une violence vers une femme, ça ne fait pas rire. Mais quand c'est un homme qui se fait taper, soudainement, ça fait rire les gens. Par contre, si j'avais répondu à ces coups, ça n'allait pas faire rire les gens. Ils allaient dire que je suis un homme toxique, que je suis un homme violent, qu'il faut me cancel, qu'il faut arrêter de regarder mes vidéos, qu'il faut se désabonner en masse. Mais vu que c'est elle, il y a des gens qui rigolent en commentaire la preuve. Donc, suite à ça, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et il s'avère qu'elle est revenue vers moi et elle est venue me parler. Et dans une conversation, j'ai appris qu'elle avait posé une main courante sur moi pour violence. Regardez l'ironie du sort. C'est elle qui est violente et c'est elle qui porte plainte pour violence. Ça, je lui ai dit, mais tu sais que si je poste ta vidéo, genre, on voit que c'est toi qui étais violente. Elle a vu qu'elle faisait une connerie, du coup, elle a retiré la main courante. Et elle a même avoué par message qu'elle était violente. Donc, les gars, faites attention. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, ne rendez pas les coups. Très important. Et prenez des preuves. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas avec les meufs d'aujourd'hui. On ne sait jamais. Donc, prenez des preuves. Ne rendez pas les coups. Et sortez vite de là. Parce que, vas-y, si elle a fait une fois, elle va le faire deux fois. Moi, pour la preuve, ce n'était pas la première fois. Et aussi, gros disclaimer. Je ne fais pas ces vidéos-là pour que vous partez l'harceler. Non. Vraiment, laissez-la tranquille. Je fais juste ces vidéos pour les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation. Pour leur montrer comment il faut réagir. On parle beaucoup des violences vers les femmes. Mais on ne parle pas des violences vers les hommes. Voilà. Allez, famille. J'espère que vous allez bien. Préparez-vous pour le grand arrivage du mois de septembre. Je demande à toutes mes clientes, à mes vrais cavia, de mettre mon argent de côté. Parce que quand je vais commencer le déballage. Soyez prêtes. Soyez prêtes. Soyez prêtes. Soyez prêtes pour l'arrivage de septembre. Les revendeuses. Soyez prêtes. Parce que ça va aller très, très vite. Apprêtez-vous. Mais les 10. Voilà. De toute façon, c'est trop reposé. Vous avez constaté que même en statut sur WhatsApp, je ne poste plus beaucoup. Mais demain, je vais faire un petit shooting pour vous présenter les perruques qui sont en stock actuellement. Voilà. Pour celles qui sont intéressées, vous allez passer vos commandes. Mais préparez mon argent. Apprêtez mon argent pour le mois de septembre. Dès que je commence là. Vous commencez à commander. Je partage ici avec vous la vidéo de cet influenceur-là du nom de Dinero qui, sur TikTok actuellement, fait un grand tapage en moins de 48 heures. Sa vidéo a enregistré plus d'un million de vues parce qu'il a subi, voilà, de la part de son ex-copine. Et aujourd'hui, la bonne dame se permet d'aller lui porter plainte. C'est-à-dire que c'est elle qui frappe sur son gars à la maison. Et puis, quand la relation s'arrête, elle décide d'aller porter plainte contre le gars. Mais elle oublie quelque chose, que l'adversaire est un Ivoirien. Et elle dit, actuellement, toute la Côte d'Ivoire est derrière Dinero pour le soutenir. Donc, allez-y sur TikTok. Vous allez aussi apporter votre soutien à Dinero. Parce que là, si c'était une situation inverse, ça veut dire que si c'est lui qui levait la main sur la go en question, c'est qu'actuellement, la Fé fait tapage sur les réseaux sociaux. Donc, c'est bien de parler des femmes battues dans les foyers, mais il est aussi important de parler des hommes battus. Voilà, parce que Dinero, il a subi. Mais maintenant, Edio, vous, nos frères africains, là, vous n'avez qu'un souci. C'est à vous-même qui vous placez souvent sur les réseaux sociaux aussi pour dire, ah, la femme africaine, elle est avare, elle est méchante, elle est sauvage, elle est ci, elle est ça. Avec nos mentalités de blédard, là, vous ne pouvez pas nous prendre pour nous mettre dans vos maisons. Voilà Dinero qui est parti porter une fille, une waïti pour mettre chez lui. C'est lui qui travaille d'arrache-pied pour payer la maison. Il travaille pour payer la nourriture. Ça dit que toutes les charges de la maison, là, c'est lui qui fait. Je ne suis pas sûr que s'il était avec une africaine, là, il allait se permettre de faire ça. Je ne suis pas sûr que si Dinero était en couple avec une africaine. C'est bien beau d'apporter son soutien, mais il faut aussi dire certaines vérités. S'il était en couple avec une africaine, il n'aurait pas payé la maison, accepté de payer la maison, payer les factures, électricité, eau. Et en plus de ça, payer à manger. La dame, tout ce qu'elle a fait, là, c'est de faire à manger. Et voilà comment elle se comporte en six mois de vie commune. Elle a déjà versé son visage par terre. Quand on vous demande de prendre les femmes africaines ici en Europe, vous, oh, les femmes africaines ont les langues de bouche. Les femmes africaines ne sont pas respectueuses. Les femmes africaines sont trop sauvages. Vous avez vu sauvagerie maintenant dans vos yeux, là. Vous venez pleurer sur les réseaux sociaux ici. Ça dit que nous, on est assis par terre et puis on vous regarde. C'est tout ce que nous, on peut faire. Parce qu'on ne vous a pas envoyé quelque part. Quand vous décidez d'aller prendre le wati au lieu de prendre vos soeurs, si c'était même une, comment on dit, si c'était même une demi-africaine, demi-européenne, vous pouvez encore comprendre. Ceux-là, au moins, ils ont un peu de sang africain dans leur peau. Et puis l'éducation que les parents leur ont inculquée, c'est un peu à l'africaine à 50%. Mais quand vous partez soulever le wati, vous déposez dans vos maisons, là, quand ça cuit, vous ne venez pas pleurer sur les réseaux sociaux ici. Il est interdit de pleurer. Oui, Mola, il est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est que c'est très grave. Si tu pleures, c'est que c'est très grave. Tu as décidé toi-même d'aller porter tes problèmes pour déposer chez toi. 1500 euros de dépenses nettes le mois, c'est beaucoup, frère. Mais tu es avec une fille battante, une fille qui va t'apporter un plus dans la maison, qui va avoir son petit boulot, qui va payer les factures avec toi, les charges avec toi. Tu t'apportes une paresseuse, tu mets chez toi. Et puis, en plus de cette manque de respect, et pour couronner le tout, elle s'en va porter plainte contre toi. Hein? C'est quel degré d'amour, ça? Prendre une fille qui ne fout rien pour mettre chez toi, tu payes les charges tous les jours, tous les mois. Tu dépenses 1500 euros de loyer et de charges. Toi seule. Hein? Elle est là, elle dort, elle se réveille, elle visionne, elle fait les ongles, elle met les cils, elle prend soin de ses cheveux. Au moment même où tu as mangé, au lieu de débarrasser, elle t'appelle encore de venir débarrasser le plat. Jusqu'à tu ne débarrasses pas, elle te trouve à la douche avec le plat, balance ça sur toi. Mon frère. Même si on dit que tu es amoureux, là, il y a un manque de respect que tu ne peux pas accepter. Il y a un level de manque de respect, un degré de manque de respect que tu ne peux pas accepter. Donc mes frères, calmez-vous, hein. Mes frères africains, là, apprenez à prendre vos soeurs pour épouser ici en Europe. Apprenez à épouser vos soeurs parce que trop, c'est trop avec vous. On est toujours assis ici, là, c'est vous qui venez pleurer. Demain, encore, vous répétez les mêmes erreurs. On est assis ici, c'est vous qui venez pleurer. Continuez seulement, quand ça va cuit, là. Nous, on sera assis ici, là, pour vous regarder. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, famille, c'est ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Surtout, abonnez-vous. Voilà. Il faut qu'on agrandisse la communauté. Abonnez-vous. Si mes contenus vous plaisent, abonnez-vous, partagez, likez. Et surtout, 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 commentez. Surtout, commentez. Même si c'est de mon front que vous allez parler en commentaire, commentez. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Je vous claque de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Ciao.